... Bien, alors merci d'être encore présent et vif à cette heure de la journée. Bien, vous êtes courageux parce que vous avez plein de choses à faire. Vous avez des situations difficiles à régler les uns les autres quand vous retournez sur le terrain et on vous bombarde d'informations dans tous les sens. Donc je trouve ça super, cette écoute qui est la vôtre aujourd'hui. Et vous le savez, on a beaucoup de difficultés, nous les chercheurs et chercheuses, à établir des liens étroits et surtout durables avec la communauté des spécialistes de l'éducation. Et ces liens sont pourtant absolument fondamentaux parce que, bien entendu, les chercheurs ont des choses à dire et vous pouvez apprendre d'un certain nombre de choses à travers les travaux, y compris de laboratoire. Mais nous avons aussi beaucoup de choses à apprendre du terrain pour nos propres problématiques. Et je le dis pas du tout pour vous passer de la pommade, mais parce qu'il est évident que si on s'intéresse à un objet qui est l'école, il faut commencer par bien connaître cet objet et pas simplement le connaître sur la base d'un certain nombre de souvenirs autobiographiques scolaires. D'ailleurs, on va commencer par là et vous allez voir pourquoi il est important de commencer par cette influence des souvenirs autobiographiques scolaires pour ensuite aller vers la question des stéréotypes. Et ça me permettra, j'ai modifié mon petit diaporama suite à une question qui a été posée ce matin à l'issue de l'intervention de Stanislas sur le rôle des émotions en particulier. Et en contexte scolaire. Alors on va parler de ça aussi. On a beaucoup évoqué l'élève aujourd'hui sous un angle particulier qui est fondamental, scientifiquement incontournable, qui est un sujet que l'on peut apprendre comme un système neurophysiologique de traitement de l'information. Mais il se trouve que ce système neurophysiologique de traitement d'information, il se comporte dans un contexte social et à l'école, il se comporte en classe en présence de ses pairs. Apprendre, c'est aussi apprendre en groupe et il est bon sans doute de maîtriser quelques-unes des dynamiques qui s'inscrivent en permanence dans le contexte de la classe, cette cellule de base du système de formation qui est le nôtre. Alors je commencerai mon exposé en rappelant cette donnée simple qui est que assez souvent on réfléchit avec en tête un système, une approche classique de type binaire où on est confronté à un sujet, un système, souvent décrit comme un système, doté de certaines capacités, de certaines compétences cognitives, et un objet, par exemple un problème à résoudre, doté de certaines caractéristiques, par exemple celle d'être plus ou moins familier, plus ou moins long, plus ou moins difficile. Et la performance, les performances, les productions cognitives relèveraient d'une application de 1 vers 2. Bien sûr, on peut imaginer une flèche allant dans l'autre sens, puisque le sujet tient nécessairement compte des résultats de son action, enfin, nécessairement, on peut parfois se poser la question, et modifie ses comportements à l'issue notamment des feedbacks que lui renvoie l'environnement, y compris l'environnement dans sa dimension sociale. On peut aussi imaginer une approche plus ternaire avec un sujet, toujours confronté à un objet, une information à traiter, mais une information traitée dans un certain contexte. Alors, soit que l'information elle-même est présentée de manière plus ou moins élaborée, le contexte de présentation de cette information étant susceptible à lui seul d'orienter les performances du sujet, on peut aussi penser au contexte social, puisque, on le sait, le cerveau, notamment depuis les travaux de Tolving, mais pas seulement. Pourquoi s'intéresser au sujet social, finalement ? Pour une raison extrêmement simple, c'est que le sujet, le cerveau, même si on réduit le sujet à un cerveau qui traite de l'information, bien le cerveau traite l'information, mais aussi le contexte de cette information en permanence, y compris le contexte dans sa dimension sociale, émotionnelle, affective, et, vous le savez bien, ce contexte peut s'avérer problématique, éventuellement, d'un point de vue émotionnel et affectif, et on parlait ce matin, à juste titre, d'un goulot d'étranglement, en s'agissant des ressources attentionnelles, qui peut conduire le sujet à être en double tâche, à être moins performant sur la tâche principale, mais le contexte social de l'apprentissage, peut-être cet élément qui vient surcharger du système cognitif et placer le sujet en double tâche, et nous sommes souvent en double tâche, sauf que le contexte n'est pas problématique quand il est totalement automatisé, familier, tout ça va très bien, on peut se concentrer sur l'activité cible, mais lorsque le contexte est problématique, lorsque le regard des pairs sur soi est problématique, lorsque le regard d'enseignant sur soi est problématique, l'élève est en double tâche, et c'est précisément celui-là qui doit améliorer ses performances quotidiennes. Donc on perçoit tout de suite le type de problème auquel on peut être confronté. En tout cas, dans cette approche ternaire, l'idée c'est que les productions cognitives ne traduisent pas simplement les propriétés d'un système, et de l'apprentissage de ces systèmes à un certain nombre de règles, de stimuli, etc. Les productions cognitives traduisent aussi le rapport que le sujet entretient avec le contexte de traitement. Donc la relation, hélas, n'est sans doute pas directe, et c'est bien tout le problème. Si cette relation était directe, je ne dis pas qu'on pourrait fermer tous les laboratoires de France et de Navarre du jour au lendemain, mais enfin, le problème serait peut-être moins compliqué au fond. Or, si le comportement de l'élève est si complexe, c'est précisément parce que ce greffet a tout ce qui a déjà été évoqué, à très juste titre, une autre source de complexité, qui est le rapport que l'élève entretient au contexte social dans lequel il doit exprimer un certain nombre de ses capacités. Donc vous l'aurez compris, dans l'approche ternaire, les productions cognitives dépendent non seulement de l'application des capacités et autres compétences du sujet aux caractéristiques de l'objet à traiter, mais aussi du rapport que le sujet entretient avec cet objet et ou avec son contexte de traitement. Et on peut tout à fait travailler expérimentalement cette question-là pour apercevoir, à minima, un certain nombre de dynamiques intéressantes pour orienter ensuite les choses sur le terrain et essayer d'affiner un certain nombre de fonctionnements. Alors, tout de suite, une précaution. Je le disais, ne réduisons pas à l'élève un système neurophysiologique de traitement de l'information, même s'il s'agit là d'une réalité absolument incontournable du point de vue scientifique. C'est toute la question de l'articulation des niveaux d'analyse. Quand on a affaire à un certain comportement, parler des fautes d'orthographe ce matin, les fautes d'orthographe peuvent aller jusqu'à, pour les comprendre, pour comprendre l'origine, aller jusqu'à s'intéresser à des éléments qui sont dans le contexte du sujet plutôt que dans son cerveau en tant que tel. Donc, on distingue quatre niveaux que vous avez sous les yeux. On les reprend rapidement. Le niveau intra-individuel, c'est précisément le niveau des processus cognitifs et neurophysiologiques, mais aussi le rôle des affects, les émotions, les expériences sociales antérieures, des buts et autres motivations qui ont déjà été évoqués, des auto-évaluations et des représentations de soi. Le niveau inter-individuel, c'est le rôle de l'interaction sociale, de la présence des pairs, des situations d'évaluation, de comparaison interpersonnelle, les situations de compétition versus de coopération. Je vous assure que la littérature est d'une richesse incroyable dans toutes ces dimensions-là, et que depuis maintenant une quarantaine d'années, il est possible de faire des méta-analyses, ce qu'on appelle des méta-analyses, donc des regroupements d'études, pour essayer d'en extraire en quelque sorte le jus, pour comprendre comment fonctionnent ces dynamiques, à quoi elles donnent lieu exactement, et quelle est leur incidence sur les apprentissages et les performances scolaires. Le niveau positionnel, le rôle de la position ou des positions occupées par le sujet dans la structure sociale, c'est le poids de l'origine sociale, de l'origine migratoire, l'influence des normes liées aux catégories et aux groupes d'appartenance du sujet. Et le niveau idéologique, les représentations et croyances socialement partagées, la question des stéréotypes sociaux, que nous allons aborder. Et ce qu'il faut essayer de retenir, je crois, moi, c'est ce qui m'a animé depuis longtemps dans mon travail de chercheur, c'est notre capacité, ou parfois notre incapacité, à articuler les niveaux d'analyse. Parce que finalement, chaque niveau d'explication est important, mais ce qui est encore plus important, c'est de chercher à les articuler, puisque la plupart des comportements auxquels on a à faire face ont des causes multiples, sont multifactorielles. Or, assez souvent, quand on est confronté dans l'urgence des situations scolaires, à l'analyse d'un certain nombre de dysfonctionnements chez les élèves, on en reste assez souvent à un niveau d'explication de niveau 1. Et pour terminer, dans cette sacro-sainte idée d'une motivation qui fait défaut, d'une capacité qui fait défaut, et puis quand on a dit ça, on est un petit peu soi-même en difficulté pour aller plus loin et trouver les bonnes stratégies pour orienter les élèves, pour les redynamiser, pour recapturer leur attention et faire en sorte que cette attention soit enfin sur l'activité cible que l'on s'efforce de mettre en place. Alors, quelles régulations sociales à l'école ? Il y en a des tonnes. J'en évoquerai deux très rapidement. L'histoire scolaire des élèves et l'intervention des stéréotypes sociaux, et surtout l'intervention des stéréotypes sociaux. Alors, les régulations autobiographiques, compte tenu des questions ce matin, j'ai pris la peine de faire cette modification au diaporama parce qu'il y a là un certain nombre d'illustrations hyper simples que vous pouvez comprendre en une seconde, qui en même temps nous donnent bien un peu la mesure des dynamiques qui se jouent parfois sous nos yeux et que l'on ne reconnaît pas toujours. et je souhaite, ce serait un super résultat pour moi aujourd'hui si, effectivement, vous étiez convaincu à l'issue de l'exposé que ces dynamiques ont en effet une importance. Donc, on revient sur la signification autobiographique scolaire des contextes d'apprentissage comme un déterminant des performances avec d'emblée cette petite étude que j'ai déjà présentée de nombreuses fois que certains d'entre vous connaissent sans doute qui est très parlante. On avait réuni pour cette étude 54 élèves de sixième, cinquième avec une histoire de réussite ou d'échec. Et quand je dis une histoire de réussite ou d'échec, je pèse mes mots. Ceux qui étaient en échec étaient vraiment en difficulté scolaire avérée auxquels on soumettait un test de reproduction de mémoire d'une figure sans signification particulière que je vais vous montrer dans deux contextes différents le contexte de la géométrie et le contexte du dessin sachant que les élèves en grande difficulté l'étaient notamment dans le domaine des mathématiques, de la géométrie, etc. 50 secondes à l'encodage 5 minutes au rappel au rappel de quoi ? De cette figure-là Donc imaginez que l'on vous demande de mémoriser cette figure complexe sans signification apparente en 50 secondes pour ensuite la reproduire sur une feuille de papier à main levée Vous voyez tout de suite la difficulté On voit tout de suite que ce n'est pas simple il faut se concentrer avoir des stratégies d'encodage Alors Piaget nous disait encoder c'est assimiler le passé à un schématisme durable qui s'autoconserve Je n'ai pas gardé cette formulation pour mes travaux Il disait aussi que décoder c'est reconstruire les matériaux initiaux au moyen d'un jeu d'opérations fondées sur les chamakis Je n'ai pas gardé non plus cette définition Avec tout le respect évidemment qu'on doit tous à Jean Piaget Alors cette figure de ray elle est très utilisée en neuropsychologie pour l'évaluation des capacités d'organisation perceptive de construction visuospatiale et de mémoire visuelle Elle est décomposable en 22 unités c'est une adaptation de la figure originale que je vous laisse lire rapidement Ce qu'il faut retenir c'est que dans tous nos travaux les figures reproduites par les élèves dans telle ou telle condition sont toujours évaluées par des juges aveugles aux conditions de l'étude et donc cette figure est décomposable en 22 unités bien distinctes et donne lieu à un score qui peut aller de 0 à 44 points Alors vous voyez donc le premier résultat de l'étude on aperçoit que dans le contexte de la géométrie les élèves en réussite montrent une supériorité par rapport aux élèves en échec alors que dans le contexte du dessin cette supériorité disparaît Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait quelque chose d'extrêmement simple dans la première condition on a simplement dit aux élèves voilà ce que tu fais aujourd'hui est un exercice qui va nous aider à mieux évaluer tes capacités dans le domaine de la géométrie et ce domaine de la géométrie pour les élèves en difficulté scolaire c'est aussi cette présentation donc de la tâche c'est aussi celle la plus propice à l'activation de souvenirs d'échec or on l'a dit tout à l'heure en introduction lorsqu'on fait remonter à la surface les souvenirs d'échec on met le sujet en double tâche donc ce résultat traduit-il simplement le fait que les élèves jugés en réussite sont intrinsèquement meilleurs que les élèves jugés en échec ou bien cette récupération d'échec il suffit de changer l'habillage de la tâche pour apercevoir une égalité de performance entre les deux types d'élèves avec une différence très significative du point de vue statistique chez les élèves en difficulté scolaire donc entre les deux contextes le contexte de la géométrie et du dessin donc c'est dire si la tâche étant la même dans les deux contextes c'est donc bien les représentations de soi qui s'avèrent déterminantes au fil du temps or ces représentations de soi sont indissociables des contextes scolaires des réussites et des échecs passés alors l'explication dans le cadre de cette étude et on l'a vérifié depuis avec des opérations spécifiques qui consistent à mesurer la récupération de souvenirs autobiographiques chez les élèves faibles le contexte de la géométrie augmente, on le sait l'accessibilité de certaines connaissances en rapport à soi coûteuses en ressources attentionnelles au moment de l'encodage et ou de la récupération de la figure complexe donc ce que l'on dit c'est que, encore une fois cette mobilisation de souvenirs qui peut être une mobilisation assez implicite on n'imagine pas nécessairement un élève en train de ruminer c'est plus compliqué que ça mais peu importe ce simple étiquetage en tout cas met le système dans une disposition qui lui interdit presque d'apprendre pas complètement ils ne sont pas à zéro mais crée une vraie difficulté alors la réputation dans l'espace de la classe dans une étude plus récente conduite auprès de 200 élèves nous avons tenté de préciser le rôle joué par le regard des pairs dans cette régulation de nature autobiographique la question qu'on a essayé de traiter c'est celle de la réputation qui pourrait favoriser en mémoire à long terme MLT la formation de souvenirs d'échec et de réussite qui deviendrait chroniquement accessible chroniquement accessible alors là pour le coup ça veut dire que je sais que je suis mauvais élève et ça m'habite fréquemment en tout cas quand j'arrive à mon cours de maths si c'est là que j'échoue habituellement il suffit que j'ouvre la porte de la salle de classe pour être dans cette situation psychologiquement ennuyeuse où je vais probablement réussir une fois de plus devant mes petits copains qui le savent donc le problème des réputations c'est que les échecs répétés surtout lorsqu'ils sont visibles et on reparlera du passage au tableau tout à l'heure avec cet éclairage dans l'espace de la classe donne évidemment naissance à des réputations négatives qui à leur tour entretiennent les conditions même de l'échec et avec le temps le sujet est confronté à un puissant cercle vicieux qui hélas renforce de l'extérieur chez les enseignants chez les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes l'idée d'une incompétence fondamentale d'un déficit de capacité bref tout le monde focalise sur une explication de niveau purement intra-individuel alors même que la situation d'échecs réside au moins en partie dans le regard des pères et c'est ce que nous avons essayé de montrer voilà ce qui se passe avec les élèves conscients de leur réputation je ne m'attarde pas sur la manière dont on a procédé pour savoir s'ils étaient conscients ou pas de leur mauvaise ou de leur bonne réputation donc en situation de présentation d'un figure complexe avec étiquetage géométrie et dessin voilà ça c'est quand même assez frappant pour ceux qui ont conscience de leur réputation c'est à dire je sais que je suis mauvais je sais que les autres savent que je suis mauvais chez les élèves peu conscients de leur réputation vous savez ceux qui sont objectivement en difficulté mais qui le prennent avec une légèreté terrible au point de ne focaliser que sur le seul élève de la classe qui a un point de moins et qui rentre parfaitement bien dans leur basket le soir à 17h en disant tout va bien il y a ceux là et très très difficile de leur faire comprendre que non tout ne va pas bien or on sait aussi il y a d'autres travaux qui sont très très nombreux en Angleterre aux Etats-Unis un peu moins en France que les élèves ont cette capacité fantastique à développer des stratégies de comparaison qui leur vont bien qui les protègent et nous nous essayons de décloisonner de faire prendre conscience sauf que les processus de comparaison en question lorsque je suis très mauvais et que je focalise sur le tout dernier de la classe et que je le fais fréquemment et qu'il reste vraiment le tout dernier bon tout va bien je suis sauvé je ne suis pas le dernier peut-être pourrais-je m'améliorer un jour donc en bref l'accessibilité à la connaissance autobiographique scolaire dépend au moins partie de la conscience qu'ont les élèves de leur réputation dans la classe la conscience de cette réputation favorise une accessibilité chronique à certaines connaissances en rapport à soi plus ou moins susceptible d'interférer avec la performance d'où l'importance qu'il convient d'accorder à la gestion des informations liées à la performance en situation de classe c'est à dire que l'enseignant ou l'enseignante peut très bien sans nécessairement d'avoir conscience évidemment entretenir cette réputation chez l'élève par des stratégies pédagogiques qui finalement le visibilisent dans son échec nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur ce point en tout cas il y a là un clavier dans l'espace de la classe utile que l'on peut utiliser pour améliorer la situation des élèves en grande difficulté alors des réputations individuelles aux stéréotypes sociaux il n'y a qu'un pas et dans mon propos je ferai simplement état d'un certain nombre de résultats dossiers à la littérature scientifique et internationale très vastes sur les stéréotypes de sexe et leurs effets sur la cognition donc le but est de vous apporter des éléments en faveur de l'hypothèse selon laquelle certaines différences de sexe en maths mais aussi dans le champ des habiletés visuospatiales et du raisonnement loin de traduire une réalité de nature strictement biologique ou neurobiologique et pour l'essentiel l'expression d'une réalité sociale et culturelle qui en quelque sorte infiltre la cognition individuelle alors vous connaissez ce constat les femmes sont sous-représentées dans le champ des sciences dites dures maths, physique sciences de l'ingénieur et dans les comités scientifiques de toutes sortes vous corrigerez le I de engineering par un E les causes souvent évoquées dans la littérature sont des choix personnels différents selon les sexes s'il y a moins de femmes dans ces carrières là c'est parce que tout simplement elles feraient des choix personnels différents circuler il n'y a rien à voir le poids des contraintes familiales pour les femmes l'influence des réseaux professionnels dans la construction des carrières les différences de compétences entre hommes et femmes avec l'idée que oui on peut être habité par cette hypothèse d'une différence intrinsèque entre les deux sexes voire presque son contraire l'idée d'une discrimination injuste envers les femmes et là on arrive à la question des stéréotypes alors les stéréotypes il faut être très clair sur la définition il n'y a rien de mystérieux mais vous allez voir qu'on va sortir de la définition tout à fait classique ce sont des croyances partagées à des degrés divers à propos des attributs ou des caractéristiques de certains groupes sociaux ils désignent donc cet univers de croyance ils sont indissociables au plan cognitif d'une capacité de catégorisation absolument fondamentale consistant à ordonner le monde en catégorie d'individus d'événements d'objets jugés relativement similaires les uns aux autres dans leurs attributs avec deux aspects l'aspect inductif et l'éductif de la catégorisation le premier consiste à assigner un individu à une catégorie à partir de quelques caractéristiques connues de cet individu il a une boucle d'oreille à gauche donc il est ceci ou cela l'aspect déductif c'est plutôt utiliser la connaissance de l'appartenance d'un individu à une catégorie il est fonctionnaire elle est militaire pour inférer tout un tas de caractéristiques que devrait posséder cet individu et bien sûr tout cela oriente nos attentes au jour le jour et je peux vous garantir que cette catégorisation simplificatrice dans ces deux aspects inductif et déductif si nous ne la pratiquons pas nous sommes très mal nous avons évidemment un certain nombre de difficultés pour nous lever le matin c'est précisément cette capacité à ordonner le monde à le simplifier qui nous donne cette impression qu'on le comprend au fond et qu'on est capable de s'y comporter avec efficacité et qu'on est même in fine assez fin psychologue et si j'en crois un certain nombre de travaux peut-être plus psychologue que la plupart des gens autour de nous on aime bien penser ça donc assimilation et contraste ces effets de catégorisation donnent lieu à des effets qui consistent à amplifier les similitudes perçues ou attendues entre les membres d'une même catégorie on le voit plus de similitudes qu'il en existe en réalité entre les membres d'une même catégorie et des effets de contraste le contraire l'amplification des différences perçues ou attendues enfin complémentaires entre les membres de deux catégories différentes donc plus de différences qu'il en existe en réalité entre les membres de deux groupes ou catégories différentes alors d'un point de vue scientifique par conséquent, et ça c'est très important sur la question des stéréotypes la question n'est absolument pas je vous assure de savoir si les stéréotypes ont ou non ou non pas un fond de vérité le problème avec les stéréotypes est qu'ils forcent un processus de généralisation or ce que dit le stéréotype peut être vrai pour tel ou tel exemplaire de la catégorie est complètement faux pour d'autres il est vrai que certaines femmes sont en difficulté en mathématiques, en sciences d'autres sont au contraire en situation d'excellence dans ces dimensions pourtant très stéréotypées et la variance est tout aussi grande voire même plus grande d'ailleurs si on en croit les travaux des années 90 chez les mâles dominants on peut trouver évidemment les parfaits exemplaires les parfaits contre-exemplaires du stéréotype donc le problème c'est la généralisation évidemment cette généralisation abusive dans un certain nombre de situations n'a pas beaucoup d'incidence négative mais dans d'autres a une incidence terrible lors d'un conseil de classe par exemple évidemment or nous ne sommes pas conscients je vous assure je n'ai pas le temps de vous montrer le travail aujourd'hui mais conscients de la force avec laquelle ces généralisations abusives nous les avons intégrées nous les utilisons y compris à mauvais escient alors les stéréotypes ont la vie dure ils sont susceptibles de pénétrer les esprits très tôt au cours du développement cognitif vous vous souvenez de cette petite poupée Barbie qui disait les maths c'est difficile après tout si imaginez si je suis une fillette de 6 ou 7 ans et que ma Barbie m'affirme que les maths c'est difficile et que Ken son mari très musclé ne le dit jamais alors j'ai quelques raisons de grandir avec l'idée que les femmes et les maths ne font pas bon ménage en effet je n'y reviendrai pas excusez-moi à ce mot un peu dur mais il n'y a guère aujourd'hui nous sommes entre nous que quelques attardés pour imaginer que ce type d'influence n'a aucune conséquence pour la suite en particulier à l'adolescence en matière de performance et lors des choix d'orientation d'ailleurs le 14 janvier 2005 le président de Harvard a fait scandale en suggérant que la sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques et techniques exprime sans doute des différences de capacité intrinsèques entre les deux sexes il a été presque immédiatement remplacé par une femme la première présidente de Harvard et Summers à ce moment-là lorsqu'il déclare ça en 2005 se fait alors le porte-parole du stéréotype défavorable aux femmes dans le champ des sciences dites dures et des mathématiques bon mais sur quoi repose tout ceci finalement aujourd'hui une des raisons à l'origine de cette croyance d'une supériorité masculine en mathématiques en particulier parmi les scientifiques eux-mêmes en particulier les hommes au moins outre-Atlantique protégeons-nous tient au résultat obtenu entre hommes et femmes sur le fameux SAT-M scolastique aptitude test un des tests standardisés utilisés aux Etats-Unis comme filtre pour l'admission dans les collèges et les universités donc voilà un exemple difficile du SAT-M de l'algèbre de haute volée bien sûr vous avez tous trouvé la solution très rapidement enfin bon donc Camilla Benbow est une scientifique très connue s'agissant des travaux sur les différences hommes-femmes en mathématiques on sait que dans la population générale ces différences sont inexistantes sinon à l'avantage des filles en revanche et c'est ce qu'il faut retenir c'est très très important dans les très hauts niveaux de performance au delà de 700 points au SAT-M les hommes sont plus nombreux que les femmes alors dans les années 80 c'était 13 fois plus d'hommes que de femmes aujourd'hui c'est beaucoup moins mais la supériorité existe encore dans les très hauts niveaux pour expliquer cette disparité dans les hauts scores Benbow invoque depuis longtemps des déterminants d'ordre biologique en particulier l'exposition prénatale à la testostérone bien sûr le débat s'est développé rapidement aux Etats-Unis sur cette question avec Claude Steele notamment un des acteurs du débat qui porte plutôt l'idée que ces différences tiendraient plus non pas à des facteurs d'ordre neurobiologique mais davantage à des considérations culturelles en particulier le rôle interférent d'un certain nombre de stéréotypes défavorables aux femmes donc l'hypothèse alternative est celle d'une infériorité davantage fondée sur l'intervention des stéréotypes qui stigmatisent les femmes dans le domaine des sciences et des maths et au coeur de son explication l'idée est que outre la pression normalement associée à toute situation de test les femmes sont confrontées à un obstacle supplémentaire la crainte de confirmer la mauvaise réputation faite à leur groupe de sexe bien sûr il devient intéressant de se poser la question de savoir si éventuellement dans notre contexte ici en France pas chez les adultes mais chez les enfants on est ou non en mesure de repérer des dynamiques qui marqueraient cette influence néfaste d'un stéréotype négatif envers les femmes mais pour l'instant je vous montre les premières données publiées sur le sujet en faveur de l'approche de style fin des années 90 dans cette étude des étudiants des deux sexes de l'université de Stanford tous brillants en maths tous brillants en maths ont été soumis à un sous-test du SATM en laboratoire après assignation dans l'une ou l'autre des deux à la condition suivante en condition en différence de sexe on disait aux participants que sur ce type de test une différence entre les sexes est généralement observée dans l'autre condition le test était au contraire supposé insensible à l'appartenance de sexe et conformément à l'hypothèse l'avantage masculin s'exprimait dans la condition la plus propice à l'activation de connaissances en rapport avec le stéréotype négatif elle disparaissait en revanche dans l'autre condition alors on peut se dire où est la baseline là-dedans et bien on a tous envie d'une société qui finalement entre guillemets vire une bonne fois pour toutes ces stéréotypes de ce point de vue-là la baseline c'est no sex difference c'est-à-dire lorsqu'on a dit au sujet pas de différence sur ce test et on voit qu'en effet à la sortie et bien il n'y en a pas et puis lorsqu'on active le stéréotype on ne dit pas on ne va pas jusqu'à dire les femmes habituellement montrent une infériorité sur ce test relativement aux hommes on dit juste on attend des différences entre hommes et femmes le stéréotype installé en même temps à long terme fait le reste dans cette autre étude il y a force de s'entendre dire oui mais bon en mathématiques habituellement on ne donne pas d'informations sur les performances attendues des deux sexes donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait simplement passer le SATM sans autre information et bien la supériorité masculine est assurée il faut falsifier explicitement le stéréotype en affirmant que l'on n'attend aucune différence entre les deux sexes pour sur le type d'algèbre que je vous ai montré tout à fait au départ en effet nous ne constations plus aucune différence entre les deux sexes comme si implicitement lorsque rien n'était dit le stéréotype était passager clandestin de la situation de test et bien sûr comme on n'a rien dit on pense qu'on n'a rien fait mais si on a fait on n'a pas falsifié ce que la société met dans l'esprit de tous depuis la plus tendre enfance donc c'est là ce sont des maths c'est difficile bien sûr ces différences ne s'expriment pas du tout sur des sous-tests du SATM qui seraient faciles mais sur les items difficiles lorsque le sujet souffre peut douter momentanément de ses compétences alors là le stéréotype s'engouffre dans la situation or les cognitions qui réfèrent au stéréotype prennent de la place consomment de l'attention ou génèrent un état d'anxiété bref on modifie l'état interne de l'organisme on n'en dira pas plus on en sait beaucoup plus en réalité mais pour aller vite de telle façon qu'on a in fine une situation qui semble qui crée de toute pièce une supériorité masculine que l'on pourrait sinon on n'y prête pas suffisamment attention attribuer à en effet des dispositions particulières des hommes relativement aux femmes en mathématiques alors que on le voit bien ici ce n'est évidemment pas les caractéristiques biologiques des individus qui changent d'une situation à l'autre le temps du test alors nous avons voulu savoir si le stéréotype en question s'exprimait aussi en France en particulier chez les élèves du secondaire et on en remet un coup avec la figure complexe de Ré donc dans cette petite étude on a commencé tranquillement avec 20 filles et 20 garçons mais cette fois tous en réussite alors que j'ai ouvert la communication avec des élèves en échec pour moitié là ils sont tous en réussite on leur propose le test de la figure complexe présenté comme un test de géométrie versus comme un jeu de mémoire la phase préparatoire à un jeu de mémoire 50 secondes dans l'encodage 5 minutes au rappel lorsqu'on fait le coup de la géométrie les garçons montrent une supériorité relativement aux filles et ce que nous n'attendions pas c'est ça une inversion totalement la performance nous attendions simplement nous nous attendions une égalité des performances dans cette situation non problématique pourquoi non problématique ? parce que non propice à l'activation d'un stéréotype défavorable aux filles aux femmes mais donc aux filles donc après beaucoup de discussions notamment avec des enseignants des cadres de l'éducation nationale des chefs d'établissement qui nous ont dit mais ok mais vos élèves étaient en situation individuelle qu'est-ce qui se passe dans une situation réelle de classe alors là on a dit très bien on vous prend au mot ouvrez la porte dans vos établissements et on y va et on a fait passer plusieurs centaines d'élèves en passation collective par demi-classe mixte ou non mixte manipulation géométrie versus dessin au lieu de dire phase préparatoire un jeu de mémoire on disait dessin parce qu'on reste quand même là dans l'espace des disciplines scolaires avec quelque chose néanmoins de ludique un temps d'encodage un tout petit peu plus long parce qu'on est en passation collective on est allé voir si les élèves les plus forts en maths étaient ou non sensibles à cette dynamique à partir de notre trimestriel 1 et 2 voilà on sélectionne les élèves qui ont une note supérieure à ta sur main et on s'assure via des questionnaires d'auto-évaluation que les élèves s'auto-catégorisent bien dans les élèves en réussite s'identifient bien en réussite donc c'est bien là en situation de mixité on regarde maintenant ce qui se passe en situation non mixte alors en situation non mixte on leur a dit bon on va travailler par demi-groupe on ne sait pas bien comment faire pour diviser les groupes pour gagner du temps on va mettre les filles d'un côté et les garçons de l'autre apparemment trivial l'air de ne pas y toucher mais les filles font le test ensemble entre filles et les garçons entre garçons le résultat que je vais vous montrer maintenant heurte un peu ma sensibilité républicaine je ne vous le cache pas il y a quelque chance qu'il heurte aussi votre propre sensibilité républicaine mais c'est ainsi les résultats scientifiques il faut quand même prendre le temps d'écouter les données d'en tenir compte et après on se débrouille voilà autrement dit là dans cette situation non mixte on n'a plus de traces claires plus du tout statistiquement d'une influence du stéréotype négatif et alors regardez comme c'est frappant quand on compare les deux courbes les deux graphiques pardon ce qui se passe c'est que non seulement l'interférence liée au stéréotype disparaît lorsque la composition de la classe est momentanément unisexe mais c'est dans l'ensemble tous les élèves garçons et filles qui font mieux bon on y reviendra ces résultats ne doivent pas conduire à mon sens à la conclusion d'une supériorité des dispositifs éducatifs du 19ème siècle c'était pas mon but alors dans cette autre expérience on a essayé de savoir si les croyances contre stéréotypiques chez les filles de 6ème 5ème étaient de nature à les protéger des stéréotypes qui traînent qui ne sont pas fabriqués par l'école qui sont fabriqués dans la société mais qui traversent l'école la salle de classe donc on a près de 200 élèves même procédure sauf que cette fois chaque élève estimé aussi en privé cette fois le niveau de compétence des filles et des garçons en maths géométrie sur des échelles en 5 points bon c'est très basique mais on est avec des élèves de 6ème 5ème alors ils adorent faire ça les auto-évaluations sur questionnaire comme ça les échelles de Likert c'est non problématique alors là on peut les intéresser longtemps voilà les résultats alors ce que vous voyez pour les filles c'est simplement que les filles jugent leur groupe de sexe supérieur à l'autre groupe donc elles se disent c'est nous les meilleurs en maths donc la compétence estimée des filles en maths géométrie est non problématique relativement aux stéréotypes on est plutôt sur une croyance contre-stéréotypique et les garçons bien sûr font strictement l'inverse c'est nous les meilleurs donc un phénomène qui traverse toute la psychologie sociale depuis qu'elle est née quasiment ce qu'on appelle un biais de favoritisme intra-groupe qui n'est pas vrai seulement chez les enfants je peux vous dire c'est très fort chez les adultes et on est là même sur des dynamiques qui hélas lorsqu'elles sont poussées à l'extrême sont de nature à alimenter des comportements guerriers parmi les plus violents pour notre sujet on cherche à savoir si la dynamique s'efface devant les croyances stéréotypiques et bien non elles ne s'effacent pas un stéréotype peut en cacher un autre on a essayé de savoir s'il en était de même pour la supériorité des garçons dans le domaine des capacités visuospatiales vous savez bien cet autre stéréotype les femmes ne savent pas lire les cartes routières et on a un test pour ça en psychologie le test de rotation mentale en trois dimensions qui joue un rôle critique depuis longtemps pour évaluer les différences de sexe en matière d'habilité visuo-spatiale cette différence traduit-elle oui ou non une différence liée au stéréotype dans le test de rotation mentale je terminerai par ça je vais aller très vite on a deux figures qui sont représentées avec l'enconsigne de dire le plus vite possible si là où les figures à droite sont identiques après rotation la figure présentée à gauche et sur ce type de test les femmes s'avèrent typiquement inférieures aux hommes elles font plus d'erreurs elles répondent moins vite mais ce qui ne nous a pas échappé uniquement lorsque le test est réalisé sous pression temporelle parce qu'il faut répondre vite on a utilisé pour passer dans les classes avec ce type de choses le test de Vandenberg accusé c'est-à-dire par questionnaire le test de rotation mentale par questionnaire voilà comment ça se présente sur les quatre figures présentes à droite deux seulement sont identiques à celles présentées à gauche trouver la deuxième et les enfants avaient 20 problèmes en temps limité et à chaque essai un point était accordé si et seulement si les deux figures choisies étaient correctes deux conditions et on terminera par là conditions standards c'est-à-dire qu'on donne uniquement les instructions utiles aux élèves pour faire le test voilà ils savent ce qu'ils ont à faire combien de temps ça dure et une condition dite de falsification on l'air de ne pas y toucher avant de commencer le test des rotations mentales on dit aux élèves juste une dernière chose on n'attend aucune différence entre les garçons et les filles sur ce type de test point barre standard falsification voilà on est allé vérifier les mêmes choses dans les grandes écoles sur des tests de raisonnement on n'a pas le temps de vraiment en parler mais voilà ce qu'on ce avec quoi on embête les filles des écoles d'ingénieurs trouver la figure manquante parmi les huit les huit morceaux ci-dessous c'est évidemment pas facile dans un cas et c'est un test de raisonnement abstrait un test de raisonnement logique dans un cas on dit que sur ce type de test il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes et dans l'autre cas on ne dit rien on dit juste faites ce test voilà comme il se présente voilà les consignes école d'ingénieurs défi en principe totalement débarrassé des stéréotypes puisque au bout du chemin dans les écoles hyper difficiles et qui probablement ont passé toutes les étapes et qui montrent encore une sensibilité aux stéréotypes négatifs donc par conséquent pour réussir en mathématiques les filles doivent faire face à un obstacle supplémentaire auquel ne sont pas confrontés les garçons qui expliquent leur désaffection massive ultérieure pour les disciplines scientifiques et techniques il faut quand même bien expliquer pourquoi alors même que les filles réussissent très bien voire même mieux que les garçons et pourquoi celles qui brillent au lycée dans les disciplines scientifiques et techniques refusent de s'orienter ensuite dans leur parcours vers ces disciplines les quelques femmes issues des filières MPSI maths physique sciences de l'ingénieur sont contre stéréotypiques elles souffrent cependant elles-mêmes du stéréotype négatif l'obstacle subsiste donc jusqu'au bout de la route et vraiment pour terminer je ne veux pas me faire lâcher ce que je veux vous faire passer aujourd'hui et vous en êtes déjà convaincu j'ai simplement essayé de vous montrer comment on peut faire pour tourner la molette du microscope c'est à dire expérimentalement ce que l'on intuite le voir véritablement que les performances cognitives sont en réalité peu dissociables de leur contexte socio et culturel de production dans le domaine de la cognition les différences de sec expriment précisément une part de cette réalité socio-émotionnelle et culturelle à laquelle l'individu est en permanence confronté donc ce qu'il faut c'est poursuivre les recherches diffuser faire savoir développer le dialogue entre les chercheurs les spécialistes et cadres de l'éducation sur le terrain intégrer les résultats des recherches à la réflexion sur les pratiques innovantes que faut-il faire à la suite de ces travaux pour essayer de changer la donne parce qu'une finée le clavier c'est le clavier scolaire parce que la société ne change pas très vite sur ces dimensions les stéréotypes nous viennent de très très loin et évaluer évidemment ça c'est fondamental évaluer ces pratiques pour en apprécier objectivement les conséquences et les affiner voilà je vous donne je vous donne des références en langue française 2006 et 2002 qui consignent pas tout à fait l'ensemble de ces résultats mais je crois qu'on va mettre à votre disposition d'autres types de références en l'occurrence seront des références plus anglo-saxonnes mais néanmoins disponibles pour retrouver et approfondir ce que j'ai pu rapidement raconter aujourd'hui merci